Le journaliste Antoine Roland nous a rejoint pour essayer d'éclairer un peu la situation. Bonjour Antoine. Bonjour. On savait que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun et il pourrait bien s'agir de ce primate. Qu'est-ce que cette découverte peut changer aux théories de l'évolution ? Disons que c'est enfin un indice concret pour nous mener vers ce fameux ancêtre. Jusque-là on n'avait que des hypothèses, on connaît peu finalement notre ancêtre, tout simplement parce qu'on a découvert peu de fossiles. On sait qu'il a vécu lors de la période du Myocène qui s'étend de moins 25 millions d'années à 5 millions d'années avant notre ère. Et à cette période-là, la planète n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui ? Ah non, le Sahara par exemple était une vaste et dense forêt humide. La Méditerranée était quasiment asséchée, c'était presque une mer morte. Et pendant cette période du Myocène, les singes, les primates avaient colonisé quasiment tous les continents. C'était un petit peu la planète des singes avant l'heure pour reprendre le nom du roman de Pierre Boulle. Et il existait une quarantaine d'espèces différentes, la plupart disparus aujourd'hui lors de changements climatiques successifs. Et donc la question que se posent les scientifiques, c'est quel est parmi ces espèces notre ancêtre ? Et d'où vient-il ? Est-ce qu'il était en Asie ? Est-ce qu'il était en Europe ? Est-ce qu'il était en Afrique ? Jusque-là, l'hypothèse africaine était la plus défendue, notamment parce que c'est là que l'homme, son descendant, est apparu. Mais ce n'était pas sûr. Et la découverte du Nianzapithecus alési, c'est le nom de cette espèce, qui a vécu aux alentours de 13 millions d'années, c'est-à-dire à la moitié de cette période du Myocène, vient conforter cette hypothèse africaine. Mais on n'est pas certain que alési soit bien notre ancêtre ? Plutôt qu'une certitude, disons que c'est un espoir. C'est peut-être notre ancêtre, peut-être notre grand-père, mais il peut aussi être notre grand-oncle, une espèce de cousine. Mais quoi qu'il en soit, Nianzapithecus alési semble suffisamment proche de nous pour que les scientifiques se disent « Ah oui, c'est peut-être notre ancêtre » ou alors « Notre ancêtre vivait là, vivait près de lui en Afrique ». Et d'ailleurs, pour l'anecdote, cette nouvelle espèce est appelée, après le mot alès, qui signifie « ancêtre » en Turkana, qui est la langue parlée dans la région où le crâne a été découvert au nord du Kenya. Donc c'est là une sorte de vœu pieux qu'ont fait les scientifiques en l'appelant ainsi. Alors notre auditeur Ibrahim s'interrogeait aussi sur les raisons qui ont pu pousser les scientifiques à déterminer qu'il s'agissait bien du plus vieil ancêtre de l'homme. Comment ça s'est passé ça Antoine ? D'abord, ils ont une matière première, si je puis dire, à leur disposition qui est incroyable. Il s'agit d'un crâne de la taille d'un citron à peu près, qui a été découvert il y a trois ans par l'équipe du professeur Issaïa Nengo, qui est un professeur de l'Institut du bassin de Turkana et de l'Université américaine de Stony Brook. Donc il s'agit d'un crâne d'un nourrisson environ âgé d'un an et qui est probablement mort dans une éruption volcanique. Et surtout, ce crâne est intact. Et c'est rare, c'est même du jamais vu. D'habitude, les fossiles de cette époque ne sont que des bouts de crâne isolés. Ici, on a une vraie mine d'informations à disposition. Et alors, comment les scientifiques ont-ils fait pour l'étudier concrètement ? Alors ça, c'est le rôle des chercheurs, notamment de l'installation européenne de rayonnements synchrotons, qui est située à Grenoble, dans le sud de la France. Alors je ne vais pas revenir exactement sur ce que c'est les rayonnements synchrotons, mais pour résumer, ce sont des rayons X extrêmement puissants, qui vont analyser l'information à l'intérieur du fossile, puisque le crâne est un fossile, c'est donc une pierre. Il faut des techniques spéciales pour aller chercher les informations. Une fois qu'on les a, il faut les décrypter. Et pour ça, on va comparer les résultats à ce qu'on connaît, tout simplement. Donc on va comparer aux êtres humains, à l'espèce humaine, mais pas seulement. Vous le rappeliez tout à l'heure, nous avons des ancêtres communs à d'autres grands singes. Le bonobo, le chimpanzé, le gorille, le gibbon et l'oran-outan. Ce sont donc, en quelque sorte, nos cousins. Et c'est loin d'être anecdotique. Notre ADN, par exemple, ne diffère que de 1,3% avec celui du chimpanzé. Et si l'on retrouve dans un fossile étudié des caractéristiques de plusieurs de ces grands singes, alors il y a des chances que notre ancêtre ait aussi ces caractéristiques. Et c'est ce qui s'est passé pour Alésie, finalement. Il avait la face plate d'un gibbon, mais plutôt l'oreille interne d'un chimpanzé. C'est-à-dire qu'il se déplaçait comme un chimpanzé. Et ce sont ces éléments qui ont mis les scientifiques sur la piste de notre probable ancêtre. Et maintenant, les scientifiques vont continuer, bien sûr, à travailler sur le crâne et essayer de confirmer leur présomption, de transformer l'essai, en quelque sorte. Merci beaucoup, Antoine Roland, d'être venu répondre aux questions d'Ibrahim. Sous-titrage Société Radio-Canada